Bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et je suis l'aide bibliothécaire à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Et je suis Aloudi Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy-Lacombe de la Famille. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre liste de coups de cœur pour l'été, mais plus particulièrement pour les voyages en camping ou juste des road trips. Que je pense que tout le monde a hâte de prendre cette année à cause de la quarantaine. Alors, je pense qu'Aloudi va commencer. Oui, donc encore une fois, on va aller par âge décroissant. Donc, on va commencer avec les adultes et ça rentre jusqu'au tout petit. Donc, mon premier coup de cœur, je ne l'ai pas lu personnellement, mais il m'a l'air bon. Je l'ai feuilleté. C'est le Guide du voyage en famille qui est écrit par Marie-Chantal Labelle et Michel Oud, qui sont un couple avec deux enfants et qui partagent ce qu'ils ont appris au sujet de voyager en famille. Et dans leur cas, ils parlent surtout de voyages à travers le monde. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas à quel degré ça va être applicable pour vous cette année, mais c'est certainement très intéressant. Ça passe à travers toutes les étapes de préparatif, la planification, de même que le voyage, les logistiques de comment voyager en avion avec un bébé de six mois et des choses comme ça. Et aussi la santé en voyage, c'est toute sa propre section aussi, ce qui est super important quand vous êtes une famille avec plusieurs enfants ou même juste un enfant. C'est très important de préserver leur santé. Donc, c'est une belle ressource de non-fiction au sujet de comment vous aider à voyager en famille. Et c'est ça. Claudia, tu veux nous parler du deuxième? Oui, alors notre deuxième livre, c'est une bande dessinée. C'est une qui s'appelle Un été d'enfer par Vera Broskoll. Alors, ça suit l'histoire d'une immigrante, une pré-ado, qui vient de la Russie et qui s'installe aux États-Unis. Et puis, elle a déjà beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la culture américaine avec les amis à l'école. Et puis, elle a la chance de partir en vacances à un camp d'été avec ses amis qui sont un peu plus riches. Et puis, c'est juste, on suit l'histoire de cette jeune fille-là qui essaie de s'intégrer à la culture américaine. Et puis, elle est très confuse. Elle ne comprend pas exactement ce qui se passe parce qu'elle est russe. Et c'est deux cultures très différentes. C'est une BD très amusante que moi, et Alodie aussi, a beaucoup apprécié. Et puis, oui, c'est ça, c'est beaucoup de hunk. Elle est dans un camp d'été, elle n'a jamais fait ça. Alors, c'est très drôle. Les illustrations sont très belles aussi, je trouve. Oui, c'est basé sur les histoires vraies de Vera Broskoll, l'autrice, pendant qu'elle allait à des camps d'été. Et elle a condensé toutes ces histoires et raffiné pour faire ça dans, je pense, deux étés. Mais c'est vraiment, c'est basé sur la réalité. Donc, les enfants qui aiment les livres de Raina Telgemeier, par exemple, qui écrivent des mémoires en format BD, vont probablement aimer ce livre-là aussi. Et finalement, pour les tout jeunes enfants, on a « Mon imagier des vacances » qui vient avec un CD, c'est un livre audio. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque page, il y a une chanson qui joue associée avec la page en question. Donc, c'est vraiment cute. En tant qu'animatrice de la Merlois, j'aime bien ça. C'est comme « Oh, yeah, je veux voir s'il y a quelque chose que je peux voler d'ici. » C'est des belles ressources. Et c'est certainement très amusant juste mettre dans l'auto et puis écouter à autre chose pour une fois. Si vous avez un lecteur CD dans l'auto, bien sûr, certains d'entre vous ont peut-être des autofrencies qui n'ont pas de lecteur CD, mais qui sont connectés à tout. Donc, oui, oui, je recommande celui-là aussi pour ajouter un petit peu de musique à vos voyages et passer du temps en voiture sans devoir s'inquiéter trop de « Quand est-ce qu'on arrive? J'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin d'aller en salle de bain. » Exactement. C'est une expérience universelle pour tous qui parlent ça. Celle qui se déplace en voiture, en tout cas. Alors, c'est ça pour aujourd'hui, je crois. On vous souhaite bonnes vacances si vous partez en camping ou en vacances en road trip. On espère que vous venez chercher le sac à thème avec nos recommandations. Alors, c'est ça. Bon été. Bon été. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada